Bonjour, Mathieu Cornet, merci beaucoup pour votre présentation. J'aurais deux questions. La première, vous voyez qu'il est très important. Vous parlez de 51 euros, 100 millions d'euros. Quand vous parlez de l'investissement, qui les prend finalement ? Est-ce que c'est des investisseurs ? Est-ce que c'est des banques qui ont été convaincus ? Est-ce que vous parliez que les distributeurs n'avaient pas touché lors du contrat ? Et la deuxième question, c'est que vous parlez de numérique et de transport physique. Pourquoi t'as passé au transport numérique aussi ? Alors, sur la première question, le risque, il est porté par les gens qui ont investi dans cette société, qui ont mis d'argent, les fondateurs et les fonds d'investissement qui ont mis d'argent. Les 50 millions, vous parlez ? Ah non, non, il y a eu moins que ça. Ça, les 50 millions, c'est les engagements de paiement que la société a vis-à-vis de ses clients, exploitants de cinéma, ou banques, quand ceux qui ont financé le revenu. Donc, on a un engagement sur plusieurs années. En face de ça, on a quand même des revenus. Heureusement. Sinon, je crois que comme ça, ça va être très très simple. Donc, là où est le risque, c'est que les revenus ne sont pas certains. Les engagements sont certains. Donc, on n'est pas dans une activité où on peut dire qu'on a moins de revenus, c'est-à-dire qu'on a baissé la volure. Ce n'est pas possible de la volure, qu'elle est fixée aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut que l'activité soit au-dessus des engagements. Il se trouve qu'on fait nos calculs et qu'on prend des engagements. On a évalué combien de copies, en général, passent dans ces cinémas-là. Donc, on fait des livres très approfondis. On a quand même développé des outils qui permettent d'évaluer sur plusieurs années, de faire une petite projection de ce qui peut se passer au pire, et de se dire que, de toute façon, on prend une marge de sécurité. Mais n'empêche que tous les distributeurs n'ont pas signé de contrat. Aujourd'hui, c'est chaque film une négociation. Et donc, chaque film, un bras de fer, qui, heureusement, pour nous, est de plus en plus favorable. Parce que plus on a de ça, plus le bras de fer est de plus en plus favorable. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a six mois, parmi les grands distributeurs français, on a les deux qui passent à leur foudre mondial. Aujourd'hui, parmi les huit grands distributeurs français, les neufs, ils passent à leur foudre mondial. Simplement parce que c'est la réalité du marché. Et à un moment, le marché s'est imposé. Donc, le risque, ça a été une période de risque pendant deux ans, trois ans, de se dire qu'on investit énormément. C'est comme des outils qui ont coûté cher. C'est une prise de risque importante des élèves d'exploitants. Est-ce qu'en face, on va avoir la réponse ? Ou est-ce qu'ils vont continuer à envoyer les 35 mm comme si de rien n'était ? En disant qu'en toute façon, on va les faire traquer. Parce qu'évidemment, derrière, il y a une négociation de prix. Le péage, il faut qu'il y ait un certain prix pour que nous, on arrive à courir, évidemment, face à des gens qui aimeraient payer moins cher. Donc, c'est une grande forme de rapport de force. C'est un vrai rapport de force. Deuxième question, pourquoi ne pas les envoyer de manière électronique ? Ça se fait. Il y a des opérateurs aujourd'hui, on le fait nous-mêmes. Puisqu'on a un réseau qui connaît que nous, ça, on en profite. On envoie des contenus, des passages. Le problème, c'est que c'est quand même pas donné. Ça nous essaie de mobiliser à son infrastructure qui sont deux, c'est donc il faut les avoir connaître. Au total, quand on fait le calcul, avec le disque dur, c'est une compétition rude. Le disque dur coûte pas cher. Mais c'est valable dans un certain nombre de cinémas. C'est-à-dire que les cinémas qui ont une très forte activité, pour lesquels mettre en place des appréciations, pour ne pas avoir un sens. Donc, moi, je crois beaucoup qu'il y aura un partage du marché entre différents moyens de transport. Nous, en tant que laboratoire, on utilise tous les moyens de transport. On utilise la discadure, mais on utilise aussi la ligne ADSL, le satellite, le grand délai, le nouveau monde. C'est à nous d'être relativement fétibles sur les outils. Je ne pense pas qu'il y ait de règles absolues en disant que tout passera par cette ligne. Ça pose des problématiques de sécurité, pas de sécurité sur le contenu, mais de sécurité de la section. Un appareil qu'on ne vend pas, il faut quand même envoyer le film. Donc, ça pose des problèmes d'alimenter des cinémas qui vont recevoir le film en septième semaine, et là encore. Et ceux-là, s'il faut qu'ils gardent le contenu pendant sept semaines, il faut les infrastructures encore une fois, se mises en place. Tout ça, c'est un cas qui a été. Merci. Merci.